Alors bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Le Congo est à nous et sur Moubenga TV. Nous n'avons pas de matériel pour vous donner l'aide directe, mais du moins vous allez avoir ça indifféré sur Moubenga TV. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2019, donc dans deux jours, c'est notre 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance à sa souveraineté nationale et internationale. Nous avons tous appris que le déflé militaire qui était prévu pour le 30 juin a été annulé. La marche de la Mouka qui était prévue pour le 30 juin a été annulée aussi, c'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas permis, il a interdit cette marche, il n'a pas autorisé. Il y a les membres de la plateforme, la Mouka, la Mouka qui est allée voir le gouverneur de la ville pour essayer de le persuader à leur donner l'autorisation, mais le gouverneur a dit non, il n'y a pas d'autorisation pour cette marche. Le 30, c'est une journée sacrée pour les Congolais. C'est le jour où notre pays a accédé à la libération, à la liberté et à la souveraineté. Donc nous ne pouvons pas, ce jour-là, perturber la quiétude de la population. Alors, Fidel Baba, la qui était déléguée de la Mouka pour aller rencontrer le gouverneur, a dit que pour eux, la marche est maintenue. Comme ils veulent passer outre la décision de l'autorité provinciale, on verra ce qui va se passer. Ils disent qu'eux, ils vont marcher, quelle que soit la décision du gouverneur de la ville, et ils vont marcher. Parce que pour certains, ils ont une démangeaison de tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ils croient que le soulèvement populaire peut se faire le 30 juin à Kinshasa. Ils comptent sur des petits messages qui passent dans les réseaux sociaux. Des gens qui sont incapables d'entrer dans l'avion, aller à Kinshasa, avec leurs femmes et leurs enfants, pour aller faire cette marche. Ils se sont cachés ici, dans la diaspora. En train d'envoyer, maintenant, c'est le moment, nous devons prendre notre libération, et nous devons chasser Tchilombo, avec Kabila. Vous n'avez pas honte, vous tous là. Allez à Kinshasa avec vos femmes et vos enfants, allez marcher. En tout cas, c'est vrai qu'avant moi, je n'étais pas trop chaud avec toi, mais je commence à accepter vraiment que tu puisses être là. le CIG de l'IDPES. En ce moment, ce n'est pas le moment où on doit être trop bon, démocratique. Tous ces gens-là ne reconnaissent pas la démocratie. Il ne faut pas aller avec eux dans la démocratie. Bemba n'est pas démocrate. Fayoulu n'est pas démocrate. Mouzut n'est pas démocrate. Tous ces gens-là sont des gens qui étaient avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont devenus bons au point que les peuples puissent croire qu'ils ont une magie du changement. Déjà, tous, ils ont été. Olive Lembe, la femme de Kabila, avait dit « Qui d'entre eux, tous là, n'a pas mangé dans mes marmites ici ? » Tous sont des kabilistes. Aujourd'hui, ils veulent donner l'impression d'être des saints, des gens qui peuvent sauver le Congo. Quand ils étaient aux affaires, Bemba de 2001 à 2003, rebelles, de 1998 à 2003, rebelles en train de tuer les Congolais. Ils n'avaient pas les soucis là de changer le Congo. Quand il est venu dans 1 plus 4, il s'est servi, non ? 250 000 dollars de salaire chaque mois. Bemba. Vous l'avez déjà demandé. C'était vraiment un pillage de l'argent du pays. Il était content. Il y a un frère là qui lui avait posé la question. Je lui ai dit « Mais toi, tu étais rebelle. En principe, tu devais te dire pour être sûr et de ma sécurité et de tout ça, je prends le vice ministère chargé de la défense et sécurité. » Non, il n'a pas pris ça. Il a pris le vice. Qu'est-ce que j'ai dit ? Au lieu de prendre vice-présidence en charge de la défense et sécurité, lui a préféré prendre vice-présidence en charge des finances et économies. Parce qu'il voyait le biftec là-bas. Il s'est servi 250 000 dollars de salaire chaque mois. 4 vice-présidents. Ça faisait 1 million de dollars chaque mois. Ils sont restés de 2003 à 2006. 3 ans du là. Vous savez, c'est combien ? Juste le vice-président. Pendant 36 mois, il y a eu 36 millions de dollars qu'on a payés à 4 individus. Rouberoua, Bemba, Mdombas et l'autre qui est mort, c'est qui ? Arthur Zahid Ngoma. 4. En 3 ans, ils ont pris presque 40 millions de dollars. Sans compter ce que Kabila lui prenait à l'époque. Si il prenait 250, le président, je ne sais pas, il prenait les 1 million qui connaît le salaire que Kabila prenait. Mouzitu, la même chose. Premier ministre, deux fois Mouzitu, un, Mouzitu, deux. il a rempli plus de 400 conseillers dans son cabinet. Presque tous de chez lui, au Banounou, parce que ce n'était pas l'eau. Qui parlait ? Vous savez un conseiller, c'est combien on lui paye ? C'est entre 1 500 et 3 000 dollars. Quel pillage ! Tous ces conseillers avaient des véhicules. Lui-même, je crois, pour en montrer certaines de ses parcelles, presque 150 parcelles et appartements à Kinshasa. une parcelle à Kinshasa. Je ne parle pas en scellé, je dis à Kinshasa, donc, dans la partie des 22 communes, c'est parce que les deux autres communes, les communes, c'est les Maloukou, qui sont à l'extérieur de la ville de Kinshasa. Les 22 communes, c'est une parcelle sans construction, ce n'est pas moins de 20 000 dollars, une parcelle. Mais lui a acheté certains, avec des maisons, certains, il a construit. Dans une moyenne d'une parcelle de 30 000 dollars, sur les 150 parcelles, vous savez combien d'argent ? Tout ça, aujourd'hui, les gens estiment que non, c'est la Moukou qui a la solution. Parce que Nguanda a parlé, parce que tel ou tel combattant a fait une vidéo que tout la Moukou, ceux qui sont là, qui croient au soulèvement, qu'ils appellent leurs femmes, leurs enfants, qu'ils soient devant, qu'ils soient cette marche-là de soulèvement. Il ne faut pas laisser que les enfants, les autres, aillent mourir, vos familles protégées et vous crier au soulèvement. Ce sont des gens qui sont en perte de vitesse. Parce que nous l'avons dit que quand quelque chose commence, mal, ça finit mal, vous voyez, il est dans le ciel, dans le ciel de la Zambie. Vous le voyez, n'est-ce pas? Le fils de Dieu, Yoana. Vous le voyez? Partout, vous passez partout en Zambie, vous voyez le président Lungu, vous voyez le président Tshisekite. À tel point que certains Zambiens posent la question, mais c'est qui encore celui-là? Celui, le nouveau président de la Zambie. c'est le nouveau président de la Zambie. Donc, il est président du Congo et de la Zambie, oui, oui. Mais comment? Comment on a mis ça? C'est extraordinaire voir les honneurs que cet homme a reçus en Zambie. ouf. Non, man. Donc, le président Félix est rentré. Il est rentré après cette visite de travail. Beaucoup de bonnes choses comme d'habitude toujours pour le bien-être de Congolais. Le président cherche le bien-être de Congolais. Ce qu'il dise, il est en train de se promener. Je ne sais pas s'il comprenne ce que cet homme est en train de faire. Il a terminé son séjour à Lusaka. il est rentré. Il était ces images, je crois que hier vous avez tous vu ça. Vous avez vu son arrivée hier, n'est-ce pas? Ça, c'était hier, oui. Tout le monde a vu ces images hier de coups de canons, de 21 coups de canons pour honorer pour honorer sa visite. Donc, ce sont les Congolais qui étaient nombreux là pour saluer son passage au pays de Kanetkaounda. Donc, il a été presque partout. Le renforcement des relations entre nos pays, les échanges commerciaux, ce sont des choses qui étaient et la sécurité était vraiment au rendez-vous dans la séance des travaux avec une forte délégation de la RDC qui étaient qui accompagnaient les chefs. Il a été aussi, il s'est incliné devant la tombe des anciens présidents zambiens qui sont enterrés à un seul endroit. Vous voyez, il est là. Voilà. Alors, il est rentré, il est passé par la ville de Lubumbashi où Muyambo l'attendait à l'aéroport comme vous pouvez voir là. Ça, c'est avec Muyambo ce soir donc cette nuit à Lubumbashi. Muyambo est devenu un grand tu sais qu'est-ce qu'est-ce qui est c'est dit non, Il est Manbo il est à la Mouka il est il est Manbo il est ne chaque richard. À un moment, de Muyambo parle comme Katumbi. je confonds parce qu'ils ont l'accent du Katanga quand Muyambo parle à des moments tu as l'impression que c'est Katumbi qui parle. Muyambo dit clairement l'amour va disparaître. Alors c'est Myambo Moïse en dehors même de la politique nous sommes des frères ok et on on s'est dit on fait la politique ensemble c'est pour cela que je suis avec lui et je ne suis pas un hypocrite vis-à-vis de Moïse quand il fait quelque chose de bien je lui dis là ce que tu es en train de faire c'est bien là ce n'est pas bien ça ce n'est pas bien moi je suis son lieutenant comme on dit ou son numéro 9 de Moïse Katumbi moi je ne peux pas nier je ne peux pas revenir en arrière dire non moi je ne change pas quand je donne ma position je donne ma position moi j'ai fait la politique avec Moïse et la bonne politique il y a ce qui est arrivé Moïse et le président Félix sont des grands amis sont des frères je pense il y a ce qui est Moïse est honnête parce que moi je ne peux pas comprendre il faut nous prie dans la même église mais quand il fallait voter il faut Félix il faut être honnête toi tu me poses la question oh je suis avec Félix si je soutiens Félix pourquoi quelqu'un qui est venu te voir te rendre visite deux fois en prison il faut finir la même deuxième fois il devient président moi au moins nous sommes le bon nous sommes l'abandon pour combattre. Il a de l'estime vis-à-vis de moi. Je l'estime aussi. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit, oh non, il y a un deal avec le pays. Non. Si il y a un deal avec le pays, Moïse ne veut pas avoir son passeport. Vraiment. Il y a un djongo, un nanny, il y a des gens qui sont dans la prison. Même moi, il y a des gens qui sont dans la prison. Puisqu'il y a des gens qui sont dans la prison, il y a des gens qui sont dans la prison. Il y a des gens qui sont dans la prison. Il y a des gens qui sont dans la prison. Il y a des gens qui sont dans la prison. Mais tout ça, Félix a pris son courage. Il y a même le ministre là, l'ancien ministre de la justice, qui disait, non, tant que moi je serai ministre de la justice, je préfère encore démissionner pour qu'il n'y ait pas de l'économie. Mais Félix l'a obligé. Il y a des gens qui ont été. Oui. Comme il est au temps, oh non, il n'y a aucune de place. Il pensait que c'était pour l'humilier. Non. Ce sont des histoires, ça n'existe pas en droit. Monsieur, ça n'existe pas. On crée le bloc, on ne m'a pas dit. Non. Alors, et puis, quand Félix fait ce meeting, il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Non. Ce n'est pas la vérité. Il le disait. Et avant lui, les vieux, papa, vous êtes des journalistes de Djoa ici, Dans 2011, il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Non. Non. Même si on est ingrat, pas dans ce sens-là. C'est lui que j'ai aidé. Même lui, il m'a foutu en prison. Oui, oui. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Mais il m'a foutu en prison. Il y a des gens qui ont été libérés. Quatre ans. Pour rien. Il y a beaucoup de vérité. Des fois, quand tu y entends ça, tu es à la chair de poule. Quand tu y entends ça, tu es à la chair de poule. Il parle de Kabyle. Il parle de Kabyle. Je vais chercher une autre. Il y a un peu le bibliothèque. J'avais ça, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Il a dit clairement que Fayoulou, et non, la mouka, ça va disparaître. Tout ce que Fayoulou a fait, il a fait avec l'argent de Moïse Katongi. Il a parlé ça, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis cette vidéo-là. C'était vraiment à cœur ouvert. Il a dit beaucoup de choses. Il faut dire que quand il dit qu'il est vraiment bras droit de Moïse, ils sont ensemble, ce sont des Katangais. Ils se sont entendus, ils se sont réconciliés sur beaucoup de choses. Donc, quand vous entendez cet homme-là parler, c'est toujours lui-là qui parlait. Mouyambola qui parlait avec Jung, pour dire Moïse, Tisikeri, c'est son frère. Il ne va pas être dans l'opposition, là pour l'opposition. Effectivement, quand Moïse est rentré, vous avez vu, vous avez suivi tout son discours. je crois que nous avons besoin de tourner cette page. Au lieu de revenir sur la même chose, il faut que ces gens-là de la Mouka comprennent que tout ce qu'ils feront n'ira nulle part. ça ne va pas marcher parce qu'ils le font avec un mobile satanique. Soulèvement populaire, renversé, Tisikeri qui a été élu par la population. Ah non ! Même Dieu ne pourra pas vous laisser faire ça. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié Kabouya. Le séjour Kabouya aujourd'hui était très direct. Ségé Kabouya a dit tout celui qui va s'hazarder. à tenter le renversement du pouvoir de Tisikeri que nous avons cherché pendant 37 ans. Les mêmes moyens que vous utiliserez. L'IDPES va utiliser ça. C'est ça. C'est j'ai. En tout cas, je suis avec toi. Merci pour ces thons. Il faut lever les thons parce que ces gens-là, les Fayoulou et les autres, croient que la démocratie au Congo c'est le libertinage, ils peuvent dire tout. Ils menacent. Nous allons mettre ce pays-là dans une instabilité pour que les investisseurs ne viennent pas. Ils ont dit des choses comme ça. Personne n'a réagi. Il faut des gens qui réagissent comme Kabouya l'a fait là, aujourd'hui. Vous menacez. C'est lui qui va oser. Il est-ce que il va prendre les armes. Oui, il faut protéger votre pouvoir. C'est ça, le pouvoir, quand vous l'avez, il faut protéger. Il ne faut pas toujours montrer que nous, nous sommes démocrates. Démocrates quoi ? Ces gens-là sont des démocrates ? Je viens de démontrer ici que tous ces gens-là, ce sont des rebelles. C'était des gens qui ont détourné, qui ont pris la corruption, qui ont un passé avec Kabila. Ils ne sont pas des démocrates. Il ne faut pas aller avec eux dans la logique de la démocratie. Ils ne comprennent pas que la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Que ça soit bon ou mauvais, c'est la Cour, cette Cour-là, ce n'est pas Tchisekedi qui avait institué ça. C'est la même Cour qui a été là en 2006, en 2011 et maintenant, c'est la même Cour. Ils bafouent les arrêts de la Cour constitutionnelle pour continuer à défier la démocratie qu'ils prétendent défendre en voula amener des actions qui vont mettre même en cause le sens de leur lit. Ils n'ont jamais été en mesure de prouver devant cette Cour-là de leur victoire. et continuent à faire du bruit, à déranger les gens. Il faut que maintenant, coup sur coup, que Bouya, tu es le secrétaire général du parti, ces gens-là ne doivent pas continuer à se moquer comme ça. Il faut un peu hausser le ton. Il faut monter. Il faut montrer à ces gens-là que vous avez le pouvoir. Il ne faut pas vous montrer faibles. Ils ont peur. le jour où on a convoqué Martin Fayoulou, quand on a dit qu'on annule ça, on va vous appeler prochainement, ils ont crié « Hé, voilà, Baba Ngui, Baba Ngui. » Tshisekedi a le pouvoir. Vous voulez défier le pouvoir de Tshisekedi. Mais les policiers qui vous gardent là, ce sont les policiers qui sont sous le commandement de Tshisekedi. Les militaires, je ne sais pas si chez vous, vous avez des militaires qui vous gardent chez vous. Mais tous ces militaires sont sous les ordres de Tshisekedi. Mais comment? On peut vous mettre en résidence surveillée comme ça, personne ne bouge. c'est fini. Il est chef. Vous allez créer le droit de l'homme, tout ça, ça changera quoi? Ça changera quoi? Parce qu'au Congo, en tout cas, l'état de droit normal que nous cherchons, ce n'est pas aujourd'hui. Il faut encore un peu recycler les gens, comprendre. Même les hommes politiques qui étaient censés expliqués à l'air militants. Mais c'est eux qui mettent de l'essence sur les faits. Heureusement que Bemba prend sa distance progressivement à Fayoul. On lui a posé des questions sur RFI. Lui, Bemba attend le nouveau gouvernement qui pourra répondre aux problèmes de la population. Il attend que le gouvernement puisse lutter contre la corruption et les autres antivalaires. Bemba attend ce gouvernement-là. Il n'attend pas un soi-disant soulèvement populaire d'un candidat qui cherche la vérité des urnes. Donc, je crois que Bemba est en train de prendre vraiment sa distance. Oui? Vous avez vu, non? Kabouya est là. Il dit quoi? Les militants de l'île de PES porteront les armes. Nous avons l'amor jeté. Il faut avoir un homme dynamique à la tête d'un parti qui est au pouvoir comme Kabouya commence à le faire. La complaisance, faire des déclarations comme si vous aviez peur, ça donne un mot mauvais signal chez vos détracteurs politiques. Il faut leur faire des menaces comme ça, leur dire que nous ne sommes pas des femmes. Vous venez, vous les renverser, nous on vous laisse, vous venez renverser, prenez le pouvoir. Ah bon? Ça existe où? Dans quel pays? Nous prenons le pouvoir, vous venez nous renverser, pas démocratiquement, mais par les armes ou par un putsch. ça n'existe pas, ça ne se fera pas. Vous êtes avertis. Donc, il y a des gens qui rêvent. Tout le temps que tu sais que Dieu est au pouvoir et ils ont perdu le sommeil. C'est ça, non? Ils ont perdu le sommeil. Depuis que Tshisekedi a atterri à la présidence et beaucoup de gens ne dorment pas. Pourquoi? Parce que tout le monde pouvait être là sauf Tshisekedi. Tshisekedi. Tshisekedi a commencé à parler avant même les élections. Tshisekedi. Tshisekedi. pauvres Congolais. Pauvres Congolais. Malheureusement, ils sont nombreux qui sont qui sont détournés comme ça. Voilà pourquoi nous nous revenons chaque jour pour vous dire ne suivez pas. Trop de mensonges sur Tshisekedi. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Des mensonges. cette histoire de comment on appelle encore la maison de 180 millions de dollars. C'est un projet depuis 2014 que Kabila avait déjà financé les études de faisabilité depuis 2014. Et même le marché pour la construction a été déjà donné à une entreprise. Il fallait seulement qu'on disponibilise l'argent pour que les travaux commencent. Ce n'est pas une histoire de Tshisekedi. Mais pour saboter le pouvoir de fils de Limité, on va aller prendre ces histoires de Kabila. On dit c'est lui. Le projet existe. C'est lui encore. C'est lui encore. le guichet unique renseigne que la DCHTC a été immatriculée depuis depuis 2014. Les différentes lois de finances du pouvoir central ont toujours prévu des crédits budgétaires pour la matérialisation de ces projets. Cependant, les difficultés de la trésorerie financière et les travaux n'ont pas pu commencer. Donc, bref, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Alors, nous disons que faites très attention. Ne vous laissez pas manipuler. Je vous avais dit si qu'il y a des problèmes. Je demandais au président de la République que les opérations de Tutsi rwandais sur le sol congolais ne sont pas bienvenus. Le président avait dépêché une délégation pour aller négocier, trouver un terrain d'entente pour que les populations du Sud qui vous vivent en paix. La communauté Banyamulengue a été déjà informée par la délégation du président de la République qu'ils vont vivre au Congo avec les autres populations comme des étrangers. Ils vont avoir une carte de séjour. S'ils veulent rentrer au Rwanda, ils sont bienvenus. Comme Kagame ne voulait pas qu'il rentre au Rwanda, il a fallu que la délégation du président Tshisekedi puisse aller parler avec les autorités rwandaises sur ces sujets. Et après, les Rwandais sont revenus à Ouvira pour faire maintenant un dialogue. Mais quand cette délégation-là avait rencontré les Banyamulengue, la délégation avait dit que les Banyamulengues ne donnaient plus oser provoquer les Autochtones. Chose que les Banyamulengues n'ont pas obtempérées. Aujourd'hui, ils sont en débandade parce que quand ils ont provoqué encore les originaires, les attaques, les rebelles qui sont en train de tuer, toutes les autres communautés, Foliro, BNB, Vira, Avou, tous, ils se sont mis ensemble, ils ont dit on va en finir avec ces gens. Aujourd'hui, pendant que nous vous parlons, Minembo est vidé de sa population. ils ont foui. La plupart sont dans des camps que les HCR regardez, on vient ici leur fournir quelques qui donc là c'est là où la plupart de cette communauté se retrouve coincé dans des camps où vous avez tous ces agents de la monisco les personnels civils comme militaires vient avec les hélicoptères on Vous avez vu, n'est-ce pas ? Donc, ces gens, parce qu'ils veulent à tout prix avoir une commune, Roubéroïa et Nyarougabou ont envoyé beaucoup d'argent pour que dans cette négociation, que les populations autochtones puissent dire, bon, ça va, on accepte qu'on leur donne une partie des terres où ça peut être reconnu comme leur, parce que la commune-là, les originaires du sud qui vous ont dit, pas de question, cette commune ne peut pas exister. Parce que c'est une commune qui se crée en violation de la loi. Pourquoi on prend les terres des autres communes pour créer cette commune-là ? Donc, les autres territoires comme le territoire d'Ouvira, de Fizi, de Moenga. Donc, il y a quelques territoires là-bas, on a coupé des parties, et puis on a créé ce territoire-là pour eux. L'argent qui était parti là-bas pour corrompre les jeunes Maïmaï, corrompre les notables, corrompre tout ça, les Maïmaï ont dit, comme vous ne comprenez pas, nous allons vous démontrer. Pendant qu'ils étaient dans la réunion, les Maïmaï ont frappé dur. Ils ont frappé une partie de la population qui était encore restée là-bas, parce qu'ils étaient à trois kilomètres. Ils campaient là depuis quelques jours. Ce qui est grave, c'est que les Banyamulengues croyaient que Tshisekedi allait envoyer des militaires pour aller les protéger, comme ça se faisait à l'époque de Kabila. Les Banyamulengues, ils viennent, ils tuent la population. Quand les Maïmaï viennent, la Monesco et les Fardessé viennent s'interposer pour protéger les Banyamulengues. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils pleurent, parce qu'ils n'ont plus ce soutien-là. Les bêtises qu'ils ont faites dans le passé, aujourd'hui, ils n'ont plus ce soutien, parce que Kinshasa leur a donné un couloir. Soit vous rentrez au Rwanda ou vous restez au Congo, mais vous vivez comme des étrangers au Congo. Ils n'ont pas voulu. Ils continuent à faire des négociations. Non, nous avons des terres déjà, ça fait longtemps, depuis 1800 nous sommes ici. Mais vous, vous êtes là depuis 1800. Ces gens-là qui sont là-bas, ils sont là depuis le dixième siècle, le cinquième siècle. Qui est venu avant ? Vous devez respecter les droits du premier occupant. 1800, donc il y a 18, il y a seulement deux siècles que vous êtes là. Il y a des gens qui sont là depuis presque vingt siècles. Qu'est-ce qu'ils diraient ? Ces gens-là diront quoi ? Ils n'ont pas le soutien ni de la MONISCO militairement, vous voyez. Parce que quand il y a des affrontements, la MONISCO ne vient pas. La FARDC ne vient pas. Vous allez écouter comment ils commencent à pleurer. Ça, ce sont les Banyamulengues, les frères de Roubérois, qui étaient dans les négociations avec l'ONU. Donc les HCR, tout ça, tout ce service de l'ONU. La présidence de la République qui avait dépêché là-bas, le conseiller Chiloumba, Chiloumba, le conseil du président de la République et quelques députés nationaux et provinciaux, ils étaient là pour trouver une issue à la crise dans les plateaux de Minembo. Mais pendant qu'ils étaient en train de se réunir là-bas, Yakutumbavec, ces hommes, ont pris possession de leur terre. Ils ont dit, allez, Katukai. Regardez, maintenant comment ils ont suspendu leur réunion. Ils ont dit, nous ne nous mettons plus ici pendant que là-bas, nous n'avons plus de terre. Nous préférons nous retirer. Là, ils se disent qu'ils vont mettre beaucoup d'argent. Ils vont cotiser dans le monde entier. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en Australie, ils sont partout. Ils sont en train de financer pour qu'ils achètent des armes, qu'ils aillent, tu vois, les sud qui vous sient. C'est une chose compliquée. Ce qu'on vous demande est trop simple. On ne vous a pas chassé. On vous a dit, restez là. Tu sais que tu ne peux pas chasser quelqu'un au Congo. Vous êtes rwandais, vous êtes angolais, vous êtes zambiens, vous êtes centrafricains. Vous voulez rester au Congo ? Restez au Congo, mais comme étrangers. Respectez les lois du pays. Vous n'avez pas de terre. Pour preuve, vous n'avez pas de chef coutumier. Parce que vous n'avez pas de tribus. Les Banyamulengues, ce n'est pas une tribus du Congo. Ce sont des Rwandais qui sont venus habiter une colline au sud de Kivu. Mulengues. Ils ont commencé à s'appeler Banyamulengues. Ça n'existe pas. Et ils ne veulent pas rester comme des étrangers. On leur a dit, vous resterez là. Vous êtes là depuis longtemps. On ne vous a jamais chassé. Vous avez des terres. Vous faites vos cultures. Vos bêtes, donc vos vaches peuvent continuer à brouter de l'herbe. Mais, vous ne pouvez pas avoir des terres qui vous appartiennent à vous comme un territoire. Parce qu'aujourd'hui, ça sera une commune. Demain, ils vont dire, oh non. On ne veut plus encore être une commune. Nous voulons seulement que cette commune devienne une province. N'est-ce pas ? Demain, ça sera, oh non. Même la province ici, on voit que ça ne suffit toujours pas. Nous voulons que ce soit un pays. Nous connaissons tous ces jeux-là. Ils font les beaux yeux, les Wwengues, en train de supplier, en train de flatter. On peut vous donner de l'argent. S'il s'agit de l'argent. Si on peut acheter quelques hectares. Si on peut s'entendre avec les chefs. Ils sont tellement polis. Ils parlent tellement bien. Que dans ces paroles, parler là de flatteries. Il y a un vénin terrible. C'est ça les Wwengues. Ne vous fiez pas. Les gens de Kivu là-bas, quand ils refusent, ils le savent. Ils connaissent bien ces gens-là. Nous du Kassai, ou de Kinshasa, ou des autres provinces. Nous ne connaissons pas ces gens-là. Quand on en parle, c'est parce que c'est notre pays. Au nom du patriotisme, on se dit, on va parler. J'ai les hommes de Yakutumba tous les jours. Qui m'envoient des images. Qui m'expliquent ce qui se passe là-bas. Donc, je dois relayer ça pour que le chef de l'Etat ne soit pas induit en erreur. Il ne peut pas accepter une quelconque opération avec le Rwanda. Ce que Kagame veut, Monsieur le Président, propose-lui que les Maïma y traversent. Qu'ils aillent faire la rébellion aussi au Rwanda. Que Kagame ouvre une petite piste là. Que les Maïma y entrent. Qu'ils sèment les désordres pendant même un mois seulement. S'ils peuvent accepter. Comme ça, nous aussi, les fards d'essai vont traverser pour aller faire des opérations conjointes au Rwanda. Ça sera logique. C'est ça, non? Comment Kagame, lui, entre chez nous. Il vient chercher les rebelles chez nous. Est-ce que lui peut accepter que les rebelles congolais soient au Rwanda et que les fards d'essai puissent aller chercher ces rebelles là au Rwanda? Il peut accepter ça. Kagame. Monsieur le Président, l'amitié, ce n'est pas avec Kagame. Je sais qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. Il y a seulement les intérêts. Oui, les intérêts que vous voulez, c'est les intérêts commerciaux et tout ça. Mais au Rwanda, ils sont en train de construire des usines, des raffineries, des coltans, de l'or. Bientôt, vous allez entendre du diamant. Le diamant va commencer à... Je ne sais pas comment arriver au Rwanda. Parce qu'ils sont capables. Mais moi, j'ai confiance dans ce que vous faites. C'est que là où vous n'avez pas bien apprécié, vous vous opposez et vous changez les choses. Comme le cas du gouvernement. Bon, je vais parler du gouvernement un peu à la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir envoyé vos délégués pour aller essayer de rapprocher ces communautés, trouver un compromis. Mais malheureusement, Banyamulengue, leur agenda était autre. Quand on leur a dit non, vous, vous avez à choisir. Soit vous rentrez au Rwanda, soit vous restez au Congo, mais vous renoncez à votre histoire de commune de Minembo. Oui, commune de Minembo, non? Oui. C'était simple. Vous renoncez à ça. Cette ordonnance abrogée. Oui, la paix revient. Chacun se respecte. Ils ont refusé. Et ils veulent à tout prix corrompre les gens et prendre les terres. Ça n'existera pas. Ça ne se fera pas. Et beaucoup de militaires rwandais sont morts au Congo. Ils sont morts au Congo. Kagame ne va pas crier sur les toits du monde. Il sait que c'est une opération qui a échoué. Il y avait un Rwandais qui avait dit à l'époque, il y a je crois un mois, qui a dit, mes frères Banyamulengue et tout ça, le Congo ne nous appartient pas. Les Congolais ont résisté. Nous avons échoué. Kagame nous a menti. Il nous a mis en difficulté avec ces gens. Nous sommes restés au Congo depuis longtemps. On a étudié au Congo. On a eu beaucoup d'avantages au Congo. On devait continuer à rester en paix au Congo. Kagame nous a menti, non ? Venez m'aider à chasser la biarimana. Moi aussi, je viendrai vous aider au Congo à avoir des terres. Aujourd'hui, les Congolais se sont soudés au nom de cette fibre patriotique. Ils ont refusé avec leurs terres. À l'époque de Kabila, c'était encore possible parce qu'on avait beaucoup d'accès. Aujourd'hui, tu sais qu'il ne va pas permettre ça d'arriver. Et ça se vérifie sur le terrain. Les FADC n'ont rien fait pour protéger les Banyamoulengues. Rien. Ils sont en débandade. Les FADC ont laissé. Non, non, ça, ce n'est pas notre affaire. Ce sont des conflits communautaires. Réglez ça entre vous. Vous, vous avez vos rebelles. Vous, les Banyamoulengues. Les communautés aussi locales ont leurs rebelles. Pas les rebelles, ils ont aussi leurs forces de défense, qu'on appelle maï-maï. C'est l'affrontement. Comment vous pleurez ? Écoutez, le frère de Roubaix-le-Kouma, il a pleuré dans la langue de sa mère. Viens que la situation sécuritaire est encore dégénérée d'aller au plateau de Minemwe. Et on avait difficile à participer dans ce dialogue. Mais on avait résolu d'aller rencontrer l'excellence, le conseil principal, le chef de l'État qui était ici. Il nous a laissé le matin, hier, à l'hôtel où il logeait. Et on a partagé la situation telle qu'elle prévalait sur le terrain. Il nous a essayé de nous rassurer. Il a essayé de nous rassurer. Comme quoi il va faire le suivi pour qu'il essaye de voir comment il peut calmer la situation. Et là, on a essayé de participer. Hier, on a été là. Mais le matin, la situation s'est encore dégénérée. Heureusement, on a été les séparés gouverneurs. On a encore partagé nos concrets. Et on a dit qu'il sera difficile de pouvoir continuer le dialogue. parce qu'on est même déranger psychologiquement. Nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas ensemble avec les autres. Il nous a responsabilisé comme communauté. On était avec les communautés voisines. Il y a l'autre rôle que nous avons joué. Mais lui, il nous a promis aussi de faire le suivi. Mais malheureusement, jusqu'à l'air où tu vous parles, on est que la situation s'améliore et elle continue à s'améliorer. L'ennemi est à 3 kilomètres de milliers pour cent. Vous avez vu, depuis le matin, on faisait des va-et-vient parce qu'on recevait la situation sous le terrain. Alors, chers collègues, les honorables députés nationaux, les honorables députés commerciaux, les différentes notabilités ici présentes, nous voudrions vous présenter nos excuses. Nous n'essaierons pas en mesure de continuer le dialogue tant que cette situation est n'est pas méfusée sous le terrain. Et je vais demander ma communauté, tout de suite nous allons nous mettre debout, mais je vais demander aussi les autres communautés de nous envoyer les pas. Parce que nous ne sommes pas les seuls d'être concernés par cette situation. Ceux qui sont en train de mourir, c'est une différente communauté confondue. Et nous sommes devant les autorités qui devraient s'investir pour essayer les porteurs d'une répétition sur un député à cette situation. Voilà, peut-être que nous allons vous le trouver ici une fois que la situation sera réutilisée si marrant en tout cas. Merci beaucoup. Il est parti. Le frère de Roberto. Il dit que l'ennemi est à trois kilomètres de Minembo Centre. Donc, panique. Ils ont quitté la salle des négociations. Donc, je crois que le temps a changé. puis, je tiens de retourner sur une recommence. Je te demande du carré du carré du marage dans le directeur du public. Je te demande du carré du carré du torne et je te demande à la question du carré duSNP. C'est Fikiri, Niwale, Liyo, Waona. Les hommes que vous voyez là, c'est eux qui ont pris Minemboe. Depuis hier soir. Depuis hier soir, ces hommes sont Minemboe. Les hommes que vous voyez là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est parti. 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 C'est parti.